Le casting des musiciens du métro, il y a deux sessions par an. Il y a une session au printemps, une session à l'automne. On a profité de notre partenariat avec Solidez pour monter un casting exceptionnel en public. Donc auprès des voyageurs. L'objectif qu'on a avec ces animations aussi, c'est d'aller à la rencontre de nos voyageurs et de faire nos espaces des lieux de vie. Ce sont des petites touches qui nous distillent tout le long des trajets des voyageurs et qui enrichissent le parcours du voyageur et on va dire l'expérience sensitive qu'il a en prenant les transports en public. Le système des autorisations de musiciens, ça fonctionne deux sessions par an, au printemps et à l'automne. C'est environ 2000 castings et 300 sont sélectionnés. Donc 300 accréditations sont délivrées tous les six mois. Les auditions de la RATP, vous savez, ça acquiert une grande notoriété de plus en plus d'artistes de tous genres, dans toutes les nationalités, toutes les cultures. Vous savez, c'est un peu à l'image des voyageurs. Toutes les cultures, toutes les nationalités, tous les rythmes musicaux sont représentés. Et donc tous ces artistes, ils viennent naturellement à nous. Le sentiment derrière, chouette. Un public vachement à l'écoute, ça c'est super agréable. Et puis vachement varié, il y a vraiment de tout. C'est chouette, c'est vraiment bien. Je tiens à dire que le métro c'est le formateur. C'est une incroyable école. On joue devant les gens, devant les personnes qui sont susceptibles d'aller vous voir en concert, devant les gens qui sont susceptibles d'acheter vos CD ou pas. Ça c'est génial. Moi déjà, j'ai énormément de respect pour tous ceux qui créent, pour les artistes en général et les jeunes artistes. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc voilà, je pense qu'une initiative comme celle-là, c'est quelque chose d'important pour eux. Et c'est quelque chose d'agréable pour les voyageurs. Donc voilà, tout le monde est content de cette initiative-là. J'ai eu une dépression quand j'ai commencé à travailler parce que j'étais trop malheureuse. On voit souvent des enfants à la soirée dans les joueurs, etc. qui chantent. Et c'est jamais réellement, on va dire, cautionné ou bien vraiment mis en valeur. Et là, je trouve que c'est vraiment très bien. C'est intéressant, donc il s'est arrêté de croire. Ça change. Du coup, on écoute la musique, on assiste à un concert. C'est des musiciens qui surprennent des gens à un moment où ils ne s'attendent pas forcément à voir ça. C'est assez important aujourd'hui de décloisonner un petit peu ce genre de choses. La culture en général, le spectacle en particulier, parce qu'avec pas grand chose, on peut faire voyager quelqu'un en le surprenant, et ça c'est assez important pour nous. C'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée. À revers ! C'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée.